Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative qui n'est rien d'autre que la suite de notre série sur les marges en trading. Dans cette nouvelle vidéo éducative, je vous parlerai de trois notions intéressantes toujours sur les marges en trading. Il s'agira du niveau de marge, de l'appel de marge et du stop-out. Vous avez certainement déjà entendu ces différentes notions mais vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit exactement. Et dans cette vidéo comme dans toutes les autres vidéos, je vais rendre cela claire une fois pour de bon pour vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Kenaï, trader particulier et sur cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif de très bonne qualité. Si vous n'êtes donc pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Et sans plus tarder, commençons donc avec notre vidéo éducative de ce jour. La première notion par laquelle on va démarrer est tout simplement le niveau de marge. Le niveau de marge est juste la marge dont dispose un trader pour ouvrir de nouvelles positions. Le niveau de marge est exprimé en pourcentage et plus le niveau de marge sera élevé, plus le trader pourra prendre de nouvelles positions. Je suppose par exemple qu'on a un trader qui a un compte de 1000$ et il a tellement pris de position que son niveau de marge est descendu à 100%, étant donné que c'est exprimé en pourcentage. Dès que le niveau de marge va descendre à 100%, en fonction du broker chez lequel ce trader sera, ce trader ne pourra peut-être plus prendre de nouvelles positions. Si le niveau de marge est par exemple à 250%, en fonction du broker chez lequel ce trader sera, il pourra peut-être encore continuer à prendre de nouvelles positions jusqu'à ce que son niveau de marge descende jusqu'à 100%. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera par exemple des appels de marge. Pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on peut déterminer son niveau de marge au niveau de son compte de trading, je vous explique de façon terre à terre. On prend toujours un trader qui a un compte de trading de 1000$. Il a pris plusieurs positions sur son compte de trading et l'ensemble de marge utilisée sur les différentes positions correspond à 400$. Le niveau de marge serait donc égal à l'équité divisé par la marge utilisée x 100%. L'équité, c'est tout simplement en fait le solde du compte de trader plus ou moins les gains ou les pertes en cours. S'il n'a pas de gains ou de pertes en cours actuellement, c'est-à-dire si malgré les positions prises, il y a zéro actuellement comme gains ou pertes, au niveau de l'équité, on aura tout simplement l'équité qui serait égale au capital, ce qui fera 1000$. Donc, niveau de marge serait égal à 1000$ divisé par 400$ qui représente en fait l'ensemble de marge utilisée. Une fois qu'on fait cette division, on trouvera tout simplement 250$ et quand on multiplie par 100%, on aura tout simplement 250%. J'espère maintenant que vous savez exactement ce qu'est le niveau de marge. N'hésitez surtout pas à prendre un bout de papier et à calculer votre niveau de marge si vous avez actuellement des positions en cours sur votre compte de trading. Nous allons maintenant passer à la seconde notion qui est tout simplement l'appel de marge au niveau des comptes de trading. L'appel de marge est tout simplement une notification que vous allez recevoir de la part de votre broker si jamais votre niveau de marge atteint une barre d'olée. Je suppose par exemple qu'on est chez un broker au niveau duquel en fait l'appel de marge est déclenché lorsque votre niveau de marge atteint 100%. Donc, automatiquement, si vous prenez plusieurs positions et l'ensemble de ces positions amènent votre niveau de marge à 100%, dès que le niveau de marge sera à 100%, le broker vous enverra une notification soit sur MetaTrader, sur TradingView ou bien même par mail pour vous dire tout simplement que vous avez atteint un niveau de marge de 100% et que vous ne pourrez peut-être plus prendre de nouvelles positions. Chez d'autres brokers, le niveau de marge peut être légèrement supérieur à 100% ou en dessous de 100%. Par exemple, chez SNES, dont je porte la casquette d'ailleurs, le niveau d'appel de marge est à 60%. Si vous ouvrez un compte standard chez SNES, vous avez un niveau d'appel de marge qui est de 60%. Mais par contre, si vous ouvrez un compte pro chez SNES, vous avez un niveau d'appel de marge qui est de 30%. C'est l'un des gros avantages que propose SNES en ce qui concerne en fait les marges entre études. Donc, si jamais en fait vous remarquez par exemple que vous voulez prendre des positions et que vous avez la notification disant fonds insuffisants ou autre, il faut savoir tout simplement que vous avez atteint un niveau de marge de telle manière en fait que vous ne pouvez plus prendre de nouvelles positions. Et là, qu'est-ce qu'il faudra simplement faire? Soit il faudra attendre que les anciennes positions soient fermées ou fermer soi-même les nouvelles positions. Si vous ne fermez pas certaines positions ou si les positions ne sont pas fermées en profit ou autre, vous risquez même d'avoir un stop-out dont on parlera tout à l'heure. J'espère quand même que maintenant vous avez compris ce qu'est l'appel de marge et ce qu'est le niveau d'appel de marge. Je répète encore une fois, l'appel de marge est déclenché par le banqueur. Vous recevez une notification d'appel de marge si et seulement si votre niveau de marge atteint un seuil donné. Et chez le broker SNES, vous n'allez recevoir d'appel de marge que lorsque votre niveau de marge atteint 60%. Quand même pour ceux qui sont sur un compte standard, pour ceux qui ont un compte pro avec SNES, vous n'allez recevoir d'appel de marge que lorsque votre niveau de marge atteindra 30%. Passons donc maintenant au stop-out. Le stop-out est un niveau de marge à partir duquel une partie ou la totalité de vos positions seront tout simplement fermées par le broker sans préalue. Le broker vous a déjà en fait dit, vous a déjà fait l'appel de marge vous disant en fait que vous ne pouvez plus prendre d'autres positions. Donc maintenant en fait, si votre niveau de marge va de plus en plus bas, le broker va décider en fait de fermer certaines positions pour permettre à d'autres positions de vivre ou carrément de fermer toutes les positions si en fait votre niveau de marge descend très bas. Je prends un exemple très simple. Supposons que vous avez un compte de 1000$, que vous avez pris des positions et que vous avez des pertes en cours. Et les pertes latentes qui n'ont pas encore été encaissées sont par exemple de 700$. Cela veut dire que votre équité actuellement est de 300$. Et si votre équité est de 300$, cela veut simplement dire que votre niveau de marge va descendre de façon drastique et peut être même en dessous des 100%. Voit même en dessous des 60%. Et si le niveau de marge en fait descend trop vite, le broker va devoir fermer certaines positions, c'est ça le stop-out, fermer certaines positions pour laisser d'autres vivre. Et comme je l'ai dit, si au cas où en fait le niveau de marge est descendu trop bas et est peut-être proche des 0%, le broker va systématiquement fermer toutes les positions. Cela peut également varier d'un broker à un autre. Par exemple, quand vous êtes chez SNES, le niveau de stop-out est de 0%. Donc, tant que votre niveau de marge n'atteint pas 0%, vos positions ne seront pas fermées. Mais chez d'autres brokers, cela ne va pas jusqu'à 0%. Même déjà à 10%, toutes vos positions pourraient être fermées et vous risquez en fait tout simplement de voir un compte avec un solde très bas par la suite. Ce qui est intéressant avec SNES, si jamais en fait le niveau descend et n'atteint pas encore les 0% ou bien même atteint les 0%, il y a un très gros avantage proposé par SNES qui est la protection contre les stop-outs. Je vous laisse dans la description un lien qui vous permettra de lire en détail tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les stop-outs. Et parfois même, quand vous allez atteindre les 0% au niveau de votre niveau de marge grâce à ce petit calcul fait automatiquement au niveau de votre compte de trading, vous allez pouvoir maintenir encore pendant quelques minutes vos positions, voire même maintenir vos positions le temps de faire un nouveau dépôt afin de les permettre encore de vivre et de peut-être sortir gagnant par la suite. J'espère que maintenant tout est bon et que tout est compris. N'hésitez surtout pas à voir dans la description ce lien pour lire les détails par rapport à la protection contre les stop-outs proposés par SNES. Dans la description, je vous ai également laissé d'autres liens. Déjà, premièrement, le lien pour ouvrir votre compte de trading chez le broker SNES et également un lien pour assider à notre formation complète sur Fibonacci. Je serai très heureux de vous retrouver dans notre communauté Discord, partager avec vous plein de choses, discuter avec vous pendant les lives et vous voir grandis dans votre carrière de trader. J'espère que toutes les notions vues aujourd'hui complétées aux anciennes notions sur les marges en trading vous ont apporté un plus. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo éducative pour continuer ensemble notre aventure. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite déjà à liker premièrement la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais publier. Merci encore une fois et à très vite.